C'est parti, c'est enregistré. Donc à la première question. Le playback vide, oui, bien évidemment, le playback vide, ça se voit ici. Donc là, clairement, si je fais go, il se passe des choses sur scène. Si mon playback, c'est-à-dire ce rectangle-là est vide, là il est vide. Si j'appuie sur go, il ne se passe rien. C'est un grand classique. Donc il faut penser, c'est idiot, mais il faut penser à mettre une QList dans le playback. Et quand on change d'utilisateur, quand on change de console, chaque utilisateur ayant sa config, on peut se retrouver avec un playback vide. C'est hyper courant. On a eu plusieurs fois cette réponse, Johan. Je te donne les autres réponses. Alors après, il y avait Mathieu, mais bon, on était plus dans la blague. Il n'y a pas de QL enregistré dans la conduite. Oui, tristement, ça arrive aussi. Tout simplement, aucune QList n'est assignée au Master. Ou on a supprimé sans faire exprès de la QList en faisant des QLs. Ça va être possible ? C'est pareil, oui. Pas de QL, c'est bon aussi. Le numéro 1, c'est encore plus flagrant, quelqu'un l'a dit. Et ça a été dit plusieurs fois, c'est quand les deux faders sont en bas. Là, les deux faders sont en bas. En fait, quand on fait Go, évidemment, je vous donne un exemple qui ne marche pas. Ça dépend de la configuration qu'on a choisi. Si les deux faders sont en bas, selon ce qu'on a choisi, dans la configuration de son playbook. Évidemment, moi, je suis en manuel. Voilà. Quand on met les faders en bas, et ça, ça arrive à beaucoup de monde, c'est une habitude historique. Quand les faders sont en bas, en fait, on passe en manuel. Et donc, Fergo ne va pas à Fergo, mais en fait, ça va armer la QL. Il faudra restituer à la main les faits. Et tant que vous ne remontez pas, ça ne part pas. Ça arrive assez souvent, donc faites attention à ça. Alors là, c'est les faders virtuels. Du coup, il faut bien, là, je le fais avec la console. Il faut bien restituer à la main. Voilà, ça, c'est le numéro un. Et le numéro deux, c'est que le playback est vide. Une fois qu'on sait ces deux choses-là, normalement, on arrête les principaux problèmes. Donc, c'était les deux vraies bonnes réponses. Le reste, ce n'est pas faux. Tout est juste. Il y a plein de choses à redondir. Mais les deux choses importantes, c'est, est-ce qu'il y a bien quelque chose dans mon playback et est-ce que mes faders sont bien rouges ? C'est Max Lamonas qui gagne, vu que c'est le premier à voir répondre juste. Et on vous compte ce qui gagne. Les faders, c'est la deuxième réponse. Il y avait deux réponses. Ah, il y avait deux, OK. Ah oui, c'est la question. Le premier qui a répondu les faders, je n'ai pas vu qui c'était. Mais pareil, on va vous contacter par message privé pour prendre vos adresses et vous envoyer quelques petits goodies. Et sur le quiz numéro 2, a-t-on reçu des réponses finalement ? Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Alors, je vais montrer comment on fait pour inverser facilement. Alors, je vais prendre une bécane. Voilà. Ah bon, ça tombe bien. Il y a les gougous qui tournent. Donc, en fait, image. Donc, en fait, alors, je prends le cas d'un projecteur où le paramètre de rotation, c'est le cas de celui-ci. Il n'y a pas de bouton rotation plus et rotation moins. Ça existe, mais c'est assez rare. Et donc, à ce moment-là, si je veux inverser le sens de rotation, il faut que la valeur soit positive ou négative. Là, c'est négatif. C'est-à-dire que si je tourne la molette, je passe en positif, ça change de sens. D'accord ? Alors, je suis désolé, et les deux sont... Ça frise pas mal, j'ai l'impression, en tout cas. Donc, on ne voit pas très bien les rotations de tes gougous. Bon, les gougous tournent, quoi qu'il arrive, zéro. Là, je suis à l'arrêt. Si ma valeur est positive, ça tourne dans un sens. Si ma valeur est négative, ça tourne dans l'autre sens. OK ? Donc, pour inverser la rotation du sens de gougous, il faut simplement faire un petit macro qui prend la vitesse, et on va la mettre à slash, c'est-à-dire que c'est une valeur proportionnelle. Et si je la mets à moins 100%, elle va être à la même vitesse, mais inversée. Donc, si je suis en positif, négatif, moins 16, et que je mets à moins 100%, je vais tomber à plus 16. et si je refais la même manie, voilà, tout simplement. Fallait y penser. Comment créer une fonction qui permet de gérer le temps d'arrêt d'un effet ? Alors, Thierry Charlie qui nous a dit, on enregistre le stop effet dans une part de queue et on donne un temps particulier et même un label. Mais tu as répondu que ça marchait, mais que c'était une fonction qui ne pouvait pas s'utiliser en live. Que ce n'est pas une fonction, en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai pas vu, il y a eu un message passé. Désolé, je crois que c'est Jean-Phil. Je vais regarder tout à l'heure. Donc oui, effectivement, pour arrêter un effet, on peut le programmer. S'il est programmé, c'est facile puisqu'on le prévoit à l'avance. Par contre, si on veut changer tous les effets possèdent, et c'est Renan qui a répondu, mais il aurait pu en mettre plus. Il y a effectivement une touche, une case ici qui est le temps d'arrêt. Et en fait, on a possibilité, alors moi j'ai fait une petite macro qui le fait, mais par défaut, c'est toujours rentré de cette manière. En fait, on peut très bien faire une macro qui change le temps de exit pour tout le monde. C'est ce que j'ai fabriqué avec ma petite macro qui prend tous les effets, donc du premier jusqu'à la fin. Là, j'ai pris tous mes effets et time et une valeur, par exemple. Et à ce moment-là, tous les effets auront un temps, un exit time de 3. Après, j'ai refait la même qui l'enlève de manière à ce qu'on puisse retrouver sur un effet cut tout ce que ça donne en live. Donc, on va prendre, je vais virer tout ça. Je vais prendre par exemple les machines du bord que je mets tout seul. Je vais leur mettre, alors je vais leur dire que je voudrais un arrêt en deux secondes. Je vais mettre un chase. Si je fais mon stop et fixe, c'est juste que, eh bien, on voit bien que l'effet s'arrête tranquillement. Si j'étais en mode par défaut, je vous rappelle. J'ai l'expérience de mon chaser. Quand je fais stop, ça s'arrête toujours cut. Jélou, tu as quelques difficultés en upload apparemment. Petite latence, mais supportable. OK. D'accord. Jusqu'au télécharge pour tout ce que tu vas montrer aujourd'hui. OK. Alors, il y a eu les bonnes réponses. Mathieu Caban a proposé quelque chose. Il l'a proposé via les GlobalEfis, qui a une super solution aussi parce qu'en plus, si vos faders sont motorisés, vous allez les voir bouger, donc vous pourrez les déclencher facilement. Moi, je l'avais proposé sous forme de fonction. Lui, il l'a proposé sous forme de pilotage de faders. C'est une super idée aussi. Voilà. Donc, je résume. Donc là, c'était Romain Porteland qui gagnait. Romain, il a donné le... Enfin, Exit Time. La première fonctionnalité qui permet de le gérer, c'est plutôt la réponse de Mathieu. La réponse de Romain, c'était Exit Time, oui, mais il n'a proposé aucune solution pour le gérer. Allez, on est généreux, on en verra aux deux. Soyons fous. Bon, de toute façon, on vous enverra des petits messages pour vous envoyer tout ça. OK. Dans l'équipe, dans tous les gens qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment de démarrer, qu'on a fini la réponse au jeu. Est-ce qu'on répond aux questions les uns et les autres ? Je vous donne, pendant que vous réfléchissez aux questions que vous voulez qu'on aborde, il y a des choses qui ont été demandées autour d'Augmented. On ne va pas faire une heure d'Augmented, sinon ça va être très très long. Mais on va voir quelques fonctions de base, dont une qui est très très intéressante, c'est la gestion avec l'objet Perche, qui fait gagner pas mal de temps, et puis on va utiliser assez rapidement l'outil. Voilà, et après sinon, il y avait des questions relatives aux fameux chiffres NIC qui m'avaient été demandées par écrit et que Irving a posé ce matin, à laquelle j'ai déjà répondu, mais je peux montrer qu'est-ce que c'est que cette fonction. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou on attaque déjà les petites choses que je vous ai proposées ? Pellou, c'est Puff, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, salut Puff. Bonjour, ça va ? Très bien. J'avais une question. En fait, hier, j'ai enregistré une palette couleur de palette dans un master, donc en palette couleur, et en fait, quand je l'envoyais, je passais par le blanc tout de suite, en fait. Quand tu vas de 0 à 100, pour avoir la couleur, il fallait arriver à 100. comment on pouvait faire, on peut faire pour avoir la couleur dès que tu arrives à 1%, dès que tu commences à loger le master ? Il faut que tu mettes le fader, si tu le mets en mode I, je vais essayer. Je vais prendre une position, mais ce sera la même chose. En fait, il faut que ce soit figé dès le départ. Ouais, à 1%, dès qu'il est actif, ça va appliquer. Attends, je vais me rajouter le fader, tout le monde voit quelque chose. Donc, admettons que, je ne sais pas ce que j'ai comme sub, maintenant, je vais vous donner. Si je me mets en master intensité, où est-ce qu'il est ? C'est ici. Intensité, si je suis en master que intensité, dès que le fader sera à plus de 1%, il va automatiquement … D'accord. Il n'y aura que l'intensité ici, et du coup, les paramètres… Je suis deux, j'avais le coup, c'était déjà là. Dès l'instant où je vais démarrer, il appliquera automatiquement tous les paramètres. Et en fait, les paramètres, ils vont être appliqués, ils vont être applicables, le bump devient automatiquement la gestion focus color beam. Ok. D'accord. Ok, super. Merci. D'autres questions qui vous viennent, que vous attendiez de poser ? Ce que je vous propose, n'hésitez pas à m'interrompre pour me dire, Franck, je ne me suis pas occupé, je présume que c'est toi, du chatelet. Mais j'ai eu réponse, on en rediscutera, de comment importer les fichiers DXF d'augmenter. Si on se lance là-dedans, ça va faire une discussion un peu austère. J'essaierai de vous faire une synthèse de comment on peut avancer sur les problèmes d'importation de fichiers 3D et d'augmenter. Alors, la première question, et elle est parue sur le forum, ça a été, mais où sont cachées les unités ? Bien évidemment, il existe deux unités, c'est rangé dans le setup. Quand on va dans le setup de la console, système, si je vais dans le setup d'augmenter, ici, je choisis si je suis en mètre ou pas en mètre. Donc voilà, si je choisis que pied, j'aurai des décimales de pied, sinon les décimales seront des pouces. Donc voilà, c'est ici, il faut que vous l'ayez réglé, autant que vous ne changez rien, vous resterez dans le système métrique. Voilà, pour la demande d'uniquité, mais où sont cachées les unités ? Ce n'est pas rangé dans le augmentif, c'est rangé bien évidemment dans le setup du pupitre. Ensuite, il y a des autres choses qui ont été, alors si vous voulez, on peut le refaire, monter, pointer, il y avait pointé les projecteurs traditionnels aussi, ça a un petit peu évolué, avant il y avait un bouton, maintenant il suffit juste de l'arriver dans le patch, on va sélectionner un projecteur trad, par exemple, celui-ci, et vous avez tout simplement, une fois qu'il est sélectionné dans le patch, donc le patch est ouvert, il suffit de cliquer là où vous voulez aller. Et une fois que vous avez cliqué, vous pouvez même leur déplacer pour le positionner. Voilà, par le passé, dans les bêtas, ça existait sous forme de bouton, maintenant, sélectionnez dans le patch, vous gérez directement la position. on peut les prendre plusieurs si on veut. Il y avait ça, bon, on peut les asservir, évidemment, on a compris. Pendant qu'on est dans Augmented aussi, je vais passer en vue plein écran Augmented, et je vais vous montrer le fameux outil Perche, il n'a rien de fameux, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Je vais passer en mode édition, sur la droite figurent les projecteurs auxquels j'ai donné des coordonnées. Si je ne donne pas de coordonnées, les projecteurs n'apparaissent pas, donc si je ne veux pas voir apparaître l'info sous-chef, les circulations des bleus, des blancs, il suffit que je ne leur donne pas de coordonnées, auquel cas, ils ne seront pas visibles dans le plan. Donc là, moi, j'ai déjà affecté pas mal de choses, dont par exemple, j'ai une poignée de six spots ici, j'en ai encore une poignée de six en bas, et puis il y en a une deuxième rangée au fond. Alors, celle du sol, on a compris qu'ils étaient posés par terre. Ceux-là, j'aurais tout intérêt à les associer à une perche. On va voir comment on fait. Donc, comment faire ? On va aller dans le stock, dans la partie gauche, et on va aller dans la partie truss, qui contient toute la structure. Alors, vous allez retrouver du pont, des échelles, proposées, du pont carré, pour rectangle, et du pont triangle. L'hider, c'est des échelles, donc c'est du pont en 2D. et il y a l'outil perche. Alors, l'outil perche, il va nous permettre d'avoir le fameux tube, mais surtout, il va nous permettre de lier les projecteurs à cette perche. Donc, je vais poser l'outil perche. Donc là, il m'a mis une perche qui, par défaut, elle est un petit symbole. Alors, première chose à faire, la nommer. Je vais l'appeler P1. Ce sera pratique, puisqu'après, les projecteurs vont être rangés par mon perche. et ensuite, je vais naturellement lui donner une taille, donc la taille, je vais lui dire qu'elle fait, par exemple, 8 mètres. Je peux la déplacer, les objets ne se créent pas. Je vais la mettre à moins 4 mètres, comme ça, elle sera centrée correctement. OK. Alors, si admettons, je décide de la mettre à 6 mètres, je vais la mettre à 6,50. Vous allez voir, 6,55. OK. Ma perche est à 6,50 mètres. Ensuite, je vais passer en vue du dessus pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais lire dans le voir. Donc, ma perche, elle est là. Mes projecteurs sur lesquels je voulais travailler, ils sont un peu plus loin. Donc, alors, bon, ce n'était pas très compliqué, mes projecteurs, ils se trouvent sur, je l'ai noté, je les ai mis à 3 mètres du point zéro. Donc, je vais reculer ma perche. Je vais la positionner correctement, sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Maintenant que ma perche se trouve à proximité de mes sources, je vais prendre les sources qui sont dessus. Donc, c'est de 1 à 6. je les sélectionne et je vais les déposer sur la perche. Vous avez fait tant que l'ascenseur descendre. Voilà, je les dépose sur ma perche. Et je ratais mon coup. Oui. Je vais... Voilà, on peut tricher. Je vais mettre les 3 sur ma perche. Ils sont donc sur ma perche. Donc, sur P1, ils n'ont pas bougé. Sur P1, je vais donc avoir les projecteurs de 1 à 6. Ils sont sur la perche. Maintenant, un gros avantage, je vous en mets dans une petite plus parlante, c'est que si je déplace alors moi aussi, ça pédale un peu dans la somme. si je bouge ma perche, mes projecteurs sont fixés dessus. Alors là, on voit concrètement que j'ai sous-perché, on va dire. Tout simplement parce que mes projecteurs, ils ne sont pas à 6 mètres, ils sont un peu plus bas. Alors, dès l'instant où on associe les projecteurs à une perche, la distance est relative à la perche. Donc là, ça veut dire que je les ai sous-perchés à 50 cm. Si je mets 0, il va me les accrocher sur la perche. Désolé, il y a un peu de flair où on ne voit pas très bien la perche. D'accord ? Donc, moi, je vous recommande clairement d'utiliser l'outil perche et d'y associer vos projecteurs. Ça vous permettra de déplacer. Quand on fait une réadaptation, si on change de perche, on va plutôt, peut-on changer l'origine d'un objet pour que corresponde le centre de la perche ? Non, cette fonction n'existe pas pour l'instant. une fois que c'est associé, si je fais une réadaptation, je peux appuyer et charger mes perches très facilement. Je peux les déplacer à la face ou au lointain. Donc, si vous voulez du pont, vous mettez du pont. L'intérêt n'est pas d'avoir un objet réaliste, mais d'avoir un objet fonctionnel, même si, évidemment, il est réaliste par la même occasion. Juste une question, est-ce que, plutôt que de les déplacer d'abord, la perche, tout ça, est-ce que tu ne peux pas mettre simplement ta perche au bon endroit et comme après, quand tu les as mis dans ton objet perche, c'est relatif à lui, il suffit d'avoir tout à zéro pour être sûr qu'ils sont dessus. Exactement. Ok. Donc, voilà, si j'ai besoin d'avoir des choses en biais sur les côtés, après, si je bouge ma perche, ça se suit. Alors, pour les histoires d'origine, ça, c'est vrai qu'on avait posé la question, je vais détendre la lumière. Si vous ne sélectionnez rien, là, c'est mon cas, il n'y a rien de sélectionné, à ce moment-là, le point qui est indiqué, c'est le zéro. Et au début, on dit oui, mais on ne voit pas où on se trouve. Donc, en fait, si vous sélectionnez un objet, il vous montre le repère de l'objet. Sinon, on visualise toujours le point zéro qui est représenté par les trois axes vert, rouge et bleu. Ça, c'était par rapport à comment se repérer. je n'ai pas mis les murs, je les mettrai très vite. Alors, mon ordinateur, c'est mon ordi, je pense, ce qui fait que ça pédale. J'ai le point ce matin, je pensais que ça s'était réglé. J'ai mis un mur du matin. Si vous voulez faire de la 3D, il est indispensable de bien mettre les surfaces, les murs. Ça va quand même assez vite. tout simplement parce que la réalité augmentée pointe vers les objets. Donc, si vous n'avez pas d'objet, si vous n'avez pas de surface, vous ne pouvez pas poser. Alors, j'ai mis le downstage. On n'a pas forcément besoin du mur qui est au fond du public. Par contre, vous pourrez le mettre éventuellement pour fabriquer votre cadre de scène. Et là, du coup, je pourrais l'utiliser pour me faire un cadre mettre un deuxième et pareil. OK. Donc, les murs dans Augmentine, ils ont une particularité puisqu'ils ont une transparence et qui permet de voir à l'intérieur. C'est aussi ça qui pose certains problèmes sur les importations. C'est que l'outil va systématiquement enlever ce qui gêne vu du dessus. Ils retirent systématiquement la partie du dessus et donc, du coup, si on fait de l'import, par exemple, on part de WizzWig, on passe en DXF puisque c'est un format d'échange. Ça intéril dans EOS et à ce moment-là, on peut se retrouver avec la scène où il y a un trou où en fait, on ne voit pas le sol. C'est tout simplement parce que le logiciel enlève la partie du haut qui permet de voir à l'intérieur des objets et pour régler ce problème, vu qu'on ne peut rien régler dans WizzWig et qu'on ne peut pas régler l'interprétation du module d'importation, il y a une solution qui consiste à passer par un logiciel qui s'appelle Blender. C'est gratuit. Blender va permettre de convertir du DXF puisque c'est le format qu'on rencontre, en tout cas, le plus populaire en France, populaire dans le sens où il est disponible, pas dans le sens où on l'aime bien. Il vous suffira d'ouvrir votre plan DXF avec Blender et ensuite de réenregistrer au format DAE et le format DAE, vous n'aurez pas de problème de gestion de façade. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un tuto Blender, je ne suis pas un expert, mais vous avez juste à installer Blender, activer l'outil importation DXF, vous importez votre plan et une fois qu'il est importé, vous verrez vos objets en 2D ou en 3D, évidemment, les objets 2D sont inimportables quoi qu'il arrive et après, vous exporterez au format DAE qui lui est un super format pour travailler, pour faire du transfert 3D. Voilà, donc je vous ai parlé de la perche, je vous ai parlé du trad, je vous ai parlé de la structure, qu'est-ce qu'il y avait construit le cadre ? Alors moi, je vous ai proposé avec Downstage le mur de devant, après, par praticité, j'utiliserai plutôt le mur du lointain parce que le cadre, il va me servir de cache et donc du coup, si j'utilise l'objet Downstage, il sera toujours transparent, il coupera la lumière mais par contre, je ne le verrai pas. Donc après, je le ferai peut-être plus avec Upstage. alors je vais aller chercher parce qu'il a collé au fond naturellement, perdu, voilà, donc je viendrai mettre mon cadre devant et je vais le redimensionner. Évidemment, quand on connaît le cadre de son cadre de scène, c'est beaucoup plus simple. Alors oui, on voit les projecteurs, le mur n'est pas transparent, c'est lié à la résolution du calcul, mon ordinateur étant un ordinateur de bureau, je ne peux malheureusement pas vous offrir un rendu meilleur pour que mon ordinateur arrive à faire la vidéo, le streaming et du 3D et tout et tout et tout et pour que ça fonctionne en temps réel, je suis obligé de garder une résolution assez faible. c'est lié à la capacité de mon ordinateur mais si vous augmentez la qualité de rendu, vous aurez les faisceaux qui ont la forme des gogots, vous pouvez animer la fumée et puis vous n'aurez pas les projecteurs qui traversent les lieux. As-tu répondu là, Thierry ? Je n'ai pas tout suivi dans le chat qui nous met, tu peux remontrer par où on trouve les mires pour le RA pour les imprimés ? Ah ! Si on veut utiliser toutes les fonctionnalités de la réalité augmentée, il va falloir insérer dans son espace. Alors si vous voulez bien, je vais repasser en live. Je vais éteindre les projos. Tac ! Un petit peu tout à l'autre. Je pense que mon ordinateur sera plus véloce comme ça. OK. Donc, je suis dans mon plan. OK. Édité. Donc là, on va dire qu'arbitrairement, ça m'arrangerait de mettre mon repère au milieu du plateau. Ce n'est pas une bonne chose, mais bon, ça peut être une solution. Et en tout cas, c'est un repère facilement, facile à utiliser en tournée. Donc, j'ai mon théâtre. J'ai mis mes murs. Maintenant, je vais devoir définir un point de référence. Le point de référence, il se trouve dans le stock à gauche. Juste au-dessus du stock, vous avez un rond rose qui s'appelle référence point. Je vais poser un point de référence. Je vais le disposer précisément. Donc là, comme tout le monde a le vu, j'ai déplacé le sol. Alors, quand on finit son théâtre, on se dépêche de verrouiller les différents éléments pour éviter de faire des bourges. Donc, je viens de le faire. Vous allez positionner précisément où vous comptez mettre votre repère. Donc, admettons que moi, je décide de le laisser à zéro. Pour l'instant, le repère ne représente rien. Donc, je vais devoir associer une image à mon repère. Donc, je vais cliquer sur rien. Là, l'outil va me demander de choisir une image. Je peux choisir une image, par exemple, celle-ci ou celle-ci. Si j'imprime plusieurs repères, je choisis. OK. À partir de maintenant, vous allez voir que je zoome. OK. Il m'a positionné mon repère. Donc, on voit qu'il est dans un sens particulier. Une fois que je l'ai mis dans mon système 3D, je sais à quelle hauteur. Il est posé au ras du sol. Et donc, il est posé pile au 0,0 sur l'axe milieu au ras du bord plateau que j'ai défini arbitrairement comme mon 0. J'ai terminé sur l'indication de où se trouvait un de mes repères. Je peux mettre plusieurs dans augmentive. Ensuite, je vais dans fichier. Je vais dans exporter. Et je peux exporter l'image de ma référence. Et donc, je vais lui mettre par exemple son numéro. Il va me dire qu'il va me demander quel point je vais exporter. Parce qu'en fait, une fois que vous l'aurez fait, il n'est pas obligé de les imprimer à chaque fois. Il faut lui définir à quelle taille vous allez l'imprimer. Si vous l'imprimez plus grand ou plus petit, si vous avez un demi-centimètre de plus ou de moins, ce ne sera pas calamiteux. Ça va juste faire que l'outil va vous décaler légèrement. On doit vous repérer. Et puis après, vous allez l'exporter en PDF. Donc là, il me l'a mis sur mon bureau. Et après, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Et alors, du coup, Thierry, j'ai toujours le tien. Donc, vous l'imprimez normalement en respectant l'échelle. Et puis, après, vous le posez dans votre espace, dans le lieu réel. Et à ce moment-là, quand vous démarrez votre téléphone, il va vous demander d'abord de balayer l'espace. Donc, vous allez balayer l'espace avec votre téléphone ou avec votre tablette. Et au bout d'un moment, il va vous demander de scanner le repère. Et donc, à ce moment-là, vous approcherez votre téléphone du repère que vous avez mis, pas sur l'ordinateur, mais bien évidemment dans le réespace. Et au bout d'un moment, vous allez voir une punaise bleue apparaître. Et à ce moment-là, vous êtes spatialisé. Voilà pour l'histoire de l'impression. Je sais qu'Éric avait posé cette question aussi. Est-ce qu'il n'arrivait pas à exporter ? Il y avait un bon droit. moi, je l'ai fait directement. Et là, je l'ai même fait avec une version offline. la version console, c'est pareil. Donc, ça va générer un PDF que vous allez ensuite imprimer. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la fonction Shift Sneak ? Est-ce que vous voulez qu'on voit autre chose ? Oui, Pilou, tu m'entends ? Oui, très bien. C'est Jean-Philippe. J'avais deux questions. Tu les aborderas peut-être après, mais par rapport aux Scenic Elements et les Scenic Elements Louvables. Alors, attends. Tu parles de quels éléments ? Tu sais, ce qu'ils appellent les Scenic Elements. C'est pour, en fait, tu crées une chaîne Scenic Elements et après, tu ne l'accordes pas dans ton... C'est créer des circuits qui vont pouvoir permettre de déplacer des objets. Exactement. Alors, non, je n'avais pas prévu d'aborder ça. Ça veut dire qu'en fait, on peut associer à un numéro de circuit des éléments du plan de manière à faire des mouvements de caméra, déplacer des éléments de décor, faire différentes hauteurs de perche. Exactement. Non, bon, d'accord. Parce que j'avais deux ou trois questions par rapport à la gestion de ces channels. Il faudra faire une Q-list indépendante qui va pouvoir déplacer les éléments. Alors, je pense qu'il y a un excellent exercice. Comment ça... Alors, attends, je suis en train de faire la question. Comment s'appelle l'application ? Alors, elle s'appelle IRFR sur tous les objets Apple et elle s'appelle ARFR sur tous les... chez Android. Voilà, les autres applications de télécommande, à ma connaissance, ne savent pas faire la réalité augmentée. Je reviens à ta demande pour tes circuits. En fait, moi, je pense qu'il faut que tu fasses une Q-list séparée qui va les piloter. J'ai essayé, en fait, parce qu'en gros, je me suis fait déjà deux perches avec deux Scenic Elements que je fais bouger au fur et à mesure et j'ai fait comme ce que tu m'as dit. Je les ai mis dans une Q-list séparée, sauf que c'est rigolo, mais dès que je me mets en blind, vu qu'elles ne sont pas enregistrées dans la queue dans laquelle je travaille, je ne vois plus rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois de quoi tu parles. Après, je t'avoue que je n'ai pas expérimenté cette partie. Alors, il y a quelque chose qui me semble, à mon avis, pour aller plus loin dans cette réflexion, vous avez le spectacle Jonathan... Comment il s'appelle le spectacle dont tout a été partagé, la conduite complète ? Hamilton Show ? Non, c'est pas ça. Le spectacle Hamilton. Voilà. Comment clairement déplucher ce spectacle puisque dedans, vous avez les mouvements des danseurs, des chanteurs, des comédiens et plus des mouvements de caméra. je pense que ça reste un décor fixe, assez fixe au final. Il y a pas... Tous les personnages qui bougent. Ouais, mais en fait, ouais, je suis d'accord, mais ça reste assez simple quand même comme spectacle dans le sens où il n'y a pas beaucoup de décors qui bougent, quoi. Il n'y a pas de mouvement de perche. Il n'y a pas de mouvement que tu déplaces une perche ou un personnage, c'est pareil. Bah, pas, je... Ouais, à voir, quoi, vraiment. Ça vaut le coup de regarder comment c'est ficelé et comment ils se sont amusés à déplacer les personnages. Là, il faut commencer déjà, il faut commencer à avoir du temps pour programmer ce genre de choses. Mais les hauteurs de perche, c'est intéressant, effectivement. Ouais, des mouvements de perche, des trucs comme ça, mais juste, je l'ai fait, le truc d'Hamilton, leur gestion, c'est par snapshot, effectivement. Les snapshots pour les mouvements de caméra, effectivement, je pense que c'est la solution la plus simple parce que si une caméra ne vous plaît pas, vous pouvez tout bêtement refaire le snapshot et automatiquement, au lieu d'aller modifier une queue... Non, mais je regarderais ça un peu de mon côté pour voir comment moi je vais me trouver une méthode, je pense, parce que c'est un peu, il y a des choses qui me... que je trouve un peu tricky, comme j'ai tendance à dire. C'est un peu... Comme je te dis, quand j'ai mis ma actue en blind, j'ai fait, ah ben non, je ne vois plus rien, je me suis fait, merde. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, effectivement, tu ne peux pas voir en blind, oui, c'est normal. Il t'a montré l'état du circuit qui ne correspond à rien dans Augmented, oui. C'est exactement ça. Et après, ça c'est le principe de travailler en multiculiste, ça veut dire que du coup, il faut le faire en live. Ah oui, bien sûr, je comprends tout à fait, mais voilà, c'était juste un truc que je me posais la question, je voulais savoir si tu avais déjà... Non, je ne vais pas expérimenter, je passe pas mal de temps sur les imports. il n'y a aucun problème. Mais c'est rigolo, j'aimerais, j'ai hâte de jouer avec ces circuits effectivement virtuels. Et j'ai... Est-ce que je peux rester sur une... ça c'est plus... J'ai l'impression que quand tu fais par exemple cette channel, tu y as aussi une perche, on va dire. Et en gros, lorsque tu fais un move to channel pour renuméroter la channel Scenic et les mots Moveable, mais en gros, il ne prend pas d'augmenter de ce qu'il y avait déjà à tailleur dans la précédente. C'est un peu bizarre pour être obligé de re-intégrer dans la nouvelle channel. C'est un peu bizarre. Enfin bon, c'est des choses qu'il faudra peut-être voir au fur et à mesure du temps. Enfin voilà, c'est un petit... Je n'ai pas expérimenté, donc là, je ne peux pas parler de les renumérotés. Il faut commencer par... Je suis désolé. Je n'ai pas encore expérimenté tout ça. Non, non. Affaire à suivre, nous allons gratter. Cool. Je ne sais pas si tu comptes en parler, mais par rapport aux effets staging mode, tu vas aborder le staging mode peut-être après ? Le staging mode, on peut l'aborder, juste je n'ai pas prévu de visualiseur. Et pour comprendre à quoi sert le staging mode, il faut qu'on puisse voir ce qu'il y a en vrai. Mais ça, on pourra revenir sur le sujet. Ce qui est très important à comprendre, si vous voulez, on peut parler de ça un petit peu, c'est que ce que je vois ici, ça correspond exactement à ce qui se passe, non pas sur scène, mais ce qu'il y a dans la fenêtre circuit. Augmented ne vous montre pas ce qu'il y a sur scène. Augmented est le miroir de ce que vous avez dans votre page live, dans votre page circuit, pardon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me mets en blind et que je sélectionne les cues et me montre, je vois, je suis le miroir de ce qui se passe dans ma page circuit. Évidemment, sur scène, il n'y a pas un effet circle qui tourne avec des contres en bleu, mais il y a ce qu'il y avait tout à l'heure, donc à mon avis, un noir. Ou les contres au sol, ce que j'avais allumé au moment de... D'accord ? Donc, il faut bien partir du principe que le visualiseur n'est pas qu'un visualiseur, c'est vraiment une nouvelle fenêtre qui vous donne un aperçu de la page circuit. Alors, le staging mode, à quoi ça sert ? On va faire très vite. Alors déjà, pour tous ceux qui n'ont pas fait attention, vous avez une nouvelle touche, la touche scroll lock à droite de blinde. Vous allez pouvoir la commander depuis votre compte MyITC. Vous avez... Ceux qui n'ont pas enregistré leur console, je vous conseille de le faire. Pour ceux qui ont des TI, des Geo et des GeoAt5, vous recevrez un dongle 1024 à Nomad qui est offert avec. Pour les autres, vous aurez un cadeau un peu plus petit. Et ensuite, vous pourrez commander votre touche. Il y a une fonction pour dire commander à la touche. vous recevrez la touche scroll lock qui deviendra la touche stage. Et la fonction scroll lock sera toujours disponible en faisant shift stage. Voilà. Parce que c'est là qu'on a décidé d'implémenter cette fonction. Maintenant, on va s'intéresser à cette histoire de stage. Donc là, je suis en blind et c'est là que stage a vraiment une utilité. Par exemple, je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais ? La perche du fond, par exemple. Je vais mettre la full. Je vais la mettre devant. Ah, j'ai mon ordre qui pédale. OK. Donc là, tout ce que je viens de faire, je viens de modifier la Q3. Je vous rappelle qu'on est en blind, donc toutes les modifs sont prises en compte automatiquement. Donc là, tout ce que j'ai fait, ça y est, c'est fait, c'est déjà dans la Q3. Pourquoi Q3 ? C'est la qu'est sélectionnée en ce moment. Je vais revenir en arrière avec Undo. OK. OK. Maintenant, je vais passer, je vais appuyer sur le bouton Stage. Donc si comme moi, vous avez oublié de commander votre touche, vous appuyez sur le bouton Stage. À ce moment-là, vous verrez que votre ligne de commande vous dit Stage in mode et en haut des écrans, vous aurez aussi Stage in. Alors, il ne va rien se passer de particulier, vous voyez toujours ce qu'il y a sur scène. Donc on voit toujours que moi, j'ai un circle sur les projecteurs de 1 à 6. Maintenant, je vais refaire la même chose. Donc admettons, je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là. Full full. Et je vais le voir, par exemple. Ah. OK. Vous visualisez. Alors, ça, c'est toujours le miroir de ce que je vois dans ma page circuit. Par contre, ce n'est pas en bleu ou en vert. Je suis d'une nouvelle couleur qui est la couleur Stage. La couleur de Stage, c'est très, très intéressant et ça a une vraie utilité et c'est un outil qui est fait pour travailler avec Augmentine. Je suis en train de fabriquer quelque chose sans rien modifier. Là, pour l'instant, les valeurs ambres ne sont pas dans la Q3. Elles sont dans le Stage Mode. Ensuite, deux options s'offrent à moi. Soit ça me plaît, auquel cas, je vais devoir les enregistrer quelque part ou bien je n'en veux pas et dans ce cas-là, je vais vider le Stage Mode. Donc pour le vider, si je rappuie sur le bouton Stage Mode, il va me proposer de vider. Vous voyez, ça s'est mis dans la ligne de commande. D'accord ? Si je veux prendre ça et que je dis OK, ça, je voudrais en faire, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire ça, par exemple, dans le sub, je pourrais faire Copy to sub 25. Et à ce moment-là, ce qui est en nombre est copié dans le sub 25, donc le sub 25, si je fais, alors je vais sortir le Stage Mode. OK ? Donc là, je visualise toujours bien la Q3. Si je lui demande de montrer le sub 25, je vais retrouver ce que j'ai mis dans mon sub 25. OK ? C'est un nouvel espace de travail qui va permettre de construire et ensuite de décider ce qu'on en fait. Quand on est en live, c'est là qu'il faudrait un visualiseur en plus, c'est-à-dire un truc qui montre ce qui sort du jeu. Ce qui est dans le Stage Mode, je le vois dans mon titre, mais je ne le verrai pas au plateau. Et si je veux copier ce qu'il y a dans mon Stage Mode sur scène, j'utilise la fonction Copy To et Enter. Donc, si vous le voulez en live, vous auriez peut-être pu le faire directement. Donc, en clair, l'outil Stage Mode, c'est la nouvelle couche qui nous permet de construire en blind avec Augmented. Sans Augmented, on pouvait déjà le faire. En gros, voilà le vrai intérêt de Staging Mode. Ok. J'ai une petite question. Est-ce que tu me confirmes que la gestion des effets n'est pas encore bien prise en compte par le Staging Mode ? Parce que tu vois, je me suis mis en Staging Mode et j'ai voulu lancer un effet à l'intérieur et rien ne s'est passé. Est-ce que c'est… Alors, je ne sais pas. Alors, on avait… Sur les versions bêta, Augmented n'était pas capable, pendant un certain temps, à montrer les effets. Mais maintenant, ça fonctionne très bien. Si je prends une queue, il va me montrer les queues et j'en ai rien là qui… Ça, ça fonctionne. Ouais, ça marche bien. Ça marche. Si je me mets en Staging Mode et que je prends les contres, je mets comme ça. D'accord, t'appuies sur la fée. Effectivement, il ne me permet pas de les appliquer dans le Staging Mode. Ok. Ça me raconte bien, mais c'est juste pour savoir s'il m'y prenait mal. Ok. Pour l'instant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'imagine que ça se sera fait tard. Ok. C'était presque ma dernière question. Merci. N'hésite pas à continuer à intervenir. Je voulais juste préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez passé parce qu'on n'en a pas encore communiqué là-dessus, mais il y a des nouvelles vidéos avec EOS Augmented, des vidéos d'entraînement et tout ça, des tutoriels qui sont sur le site et qui sont sur la chaîne YouTube ETC Vidéolibrairie, pas la francophone, l'international. Elles sont en anglais, pour ceux qui maîtrisent un peu la langue. Mais voilà, il y a tout un tas de nouvelles vidéos, une quarantaine, je crois, qui sont sorties. C'est sur le même principe que toutes les formations en ligne, ça permet d'apprendre fonction par fonction. Et vous avez un doute sur quelque chose, vous avez le manuel, vous avez le manuel en ligne et vous avez aussi les vidéos avec point par point. Bref, ça vient de sortir sur YouTube et puis évidemment, la formation doit exister. Sophie, tu dois pouvoir nous le confirmer, je ne sais pas si elle est encore avec nous. Je vais vous mettre le lien dans le groupe EOS, comme ça, vous l'aurez déjà. Est-ce qu'il y a une autre question ou on passe au Shift-Sneak ? Allez, on va répondre à cette question. Donc, je vais montrer, on va se mettre en live. Alors, du coup, on va faire un solo de séquence. On va se mettre au 100. OK. OK, ça, c'est ma Q5. C'est le temps compact. Je vais activer l'aperçu. OK. Je vais prendre le 21 qui se trouve là, c'est le contre de l'année dernière et je vais le mettre à 62. Là, je suis en valeur manuelle. Si je suis en valeur manuelle, la valeur manuelle, elle s'en va avec Sneak, classique. Maintenant, si je fais Shift-Sneak, la valeur manuelle est transformée en valeur non manuelle. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que non manuelle, c'est-à-dire que record-only ou update ne vont pas la prendre en compte par rapport à si elle avait été rouge. Pour ceux qui auraient l'habitude d'un programmeur, c'est l'équivalent de la conserver hors du programmeur. Cette valeur étant magenta, on peut l'enregistrer. C'est-à-dire que si ça, je voudrais que ça, ça soit la Q30, record 30, il a bien enregistré la valeur, ce qu'il y avait sur scène comme Q30. OK. Alors maintenant, je vais revenir avec Q5. Je vais refaire la même chose. Je vais en modifier deux, le 20 et le 21. OK. Si j'ai fait un Shift Sneak, ils sont passés en magenta. Si je fais Go, alors si je fais Go Tokyo Hunter, ça va reprendre la main. Les valeurs que j'ai passées en nom manuel, il va me recharger la Q5 et en rechargeant la Q5, ça va disparaître. Donc Go Tokyo Hunter, c'est la méthode la plus simple pour enlever ce genre de valeur. Si maintenant, je fais Go, eh bien, tous ceux qui devaient changer, par exemple, le 21, il devait changer puisqu'il avait un changement. Par contre, le 20, il n'avait pas de changement donc il va rester. Il va rester jusqu'au prochain changement et donc soit il y aura un Go Tokyo où ça va changer, s'il y a un changement de valeur, ça va disparaître et si je fais un ACERT, il va reprendre sa position. Sinon, évidemment, si je le prends et que je le modifie, ça fonctionne aussi. Là, je vais donner une nouvelle valeur manuelle et à ce moment, c'est qu'il fonctionne. Voilà. Alors après, il y a un autre outil. Alors ça, pareil, c'est abordé dans les niveaux un peu plus élevés. Donc on a vu le Shift Sneak, il faut surtout comprendre comment s'en débarrasser. Donc un Go To Counter, c'est la solution ultra safe de débarrasser les Shift Sneak et il y a un autre outil qui s'appelle Make Null, donc en français convertir en nul. Désolé, je vais baisser la résolution encore de mon... parce que mon ordi pédale, 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 voilà. OK. Donc convertir en nul et à ce moment-là, les valeurs passent en gris avec un N. La différence entre le rouge et le gris, c'est que les valeurs nulles sont non enregistrables. C'est-à-dire que si j'enregistre cet état, le 20% sur le circuit 20 ne sera pas enregistré ni par REC, ni par UPDATE, ni RING. Par contre, le 20, eh bien 20 sur scène, je le vois, j'ai le gobo, la grille qui est là. Donc voilà, moi j'utilise plutôt cette fonctionnalité quand je veux garder quelque chose sans le mettre dans un fader, mais le garder au plateau. que le Shift Sneak, après le Shift Sneak, voilà, vous avez les deux options. L'un s'enregistre, l'autre ne s'enregistre pas. Donc voilà, j'ai discuté avec John à Londres qui m'a dit que lui personnellement, c'est le cas pour moi aussi, je n'ai jamais utilisé l'état de non manuel. Si je vais ouvrir où il y a quelque chose, je vais où le parquer ? Là, ce sera non enregistrable ou le mettre en mec nul où je le verrai et il sera non enregistrable aussi. Voilà, les outils existent après, on va les adapter à ses besoins. C'était la question de Irving, j'ai vu qu'il était connecté, il est toujours là. Et puis Eric Leroy m'a posé la même question parce qu'il m'a appelé, il m'a dit tout est rose et on ne peut pas, je fais Sneak et ça ne s'en va pas. Oui, Sneak, ça libère les valeurs manuels, donc les valeurs magenta, elles vont partir, c'est un lien avec les Q et les Qlist, donc ça sera avec du Gotoku Hunter ou ainsi de suite. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai à peu près fait le tour, je relis un peu les questions. Alors, j'aurais dû installer deux ordinateurs pour parler de ça. Si vous ne voulez pas avoir le problème que je rencontre, c'est-à-dire que j'ai mon ordinateur qui a du mal à faire du calcul de rendu en plus du reste, on peut fermer la fenêtre et ensuite, on peut utiliser, donc je vais dans le setup, dans la partie Augmented, je peux connecter un autre ordinateur qui va me servir d'outil de rendu. À ce moment-là, je l'ai connecté avec la bonne plage d'adresse IP, je lance Augmented en mode distant, il va apparaître dans la liste et donc je pourrais le sélectionner et à ce moment-là, il y aura un bouton ici et je lui dirais de se connecter. À ce moment-là, c'est un ordinateur extérieur qui vous permettra de faire du calcul de rendu. C'est la solution idéale pour travailler de la lumière puisque votre console va limiter votre capacité de calcul seulement à faible ou moyen puisqu'il y a cinq niveaux de qualité, sauf que pour une console, on limite à faible ou moyen pour que la machine puisse continuer de faire du temps réel en termes de rendu plus en termes de lumière parce que le plus important, c'est ce qui sort sur le plateau. Voilà. Alors, Rearwing nous sort une question entendue encore. Donc, qu'est-ce que c'est un chiffre ? Alors, le chiffre at, c'est marrant, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. c'est une bonne question que fait shift at, je n'en ai aucune idée. Je vous rappelle que shift enter, ça ramène les cinq dernières commandes. At, at, ça fait la même chose que la touche level. Donc, c'est préconfiguré. Shift at, je n'en ai aucune idée. Il faudra regarder dans le dernier descriptif de tu t'ennuies et on réussit à faire des essais de combien on touche un peu. voilà, je ne connais pas, je vais chercher. J'avoue que j'ai cherché pour les gobo un peu toutes les touches et en essayant shift at, je suis tombé là-dessus. Je pense que, alors, ça rappelle forcément la dernière paramètre que j'ai rappelé. At, c'est l'intensité, donc peut-être shift at, c'est le dernier paramètre rappelé. Je ne sais pas si je pourrais le 1 et que j'ai mis. Ce qui est bizarre, c'est que ça marche aussi avec les remdims, mais c'est peut-être le dernier paramètre. c'est ça. C'est tout bête. En fait, ça te rappelle, si tu fais at, ça met l'intensité, shift at, ça te rappelle le dernier paramètre. Si par exemple, Ah, c'est ça. Donc, je crois. C'est pratique pour venir sélectionner des gobo ou juste une couleur quand on enregistre plein de palettes de couleurs, par exemple, et qu'on veut juste le CTO, par exemple, on peut faire shift at, ça rappelle juste le CTO. Ça te rappelle le dernier paramètre que tu as appelé à une deuxième commande ? Ouais. Si je mets, là, j'ai rentré deux paramètres, j'ai mis deux paramètres de couteau, ça me permettra de rattraper, ça permet de rattraper les derniers paramètres sélectionnés par rapport à les classes qui te rappellent juste ce qui te rappellent la section sans les paramètres. C'est ça. Il faut penser au moment, il faut penser à cette fonction plus vite qu'on va taper. Sinon, on va le taper. Mais c'est pratique au lieu d'ablier sur les roues codeuses ou d'aller chercher dans les… Il faut juste y penser à ce moment-là. Parce que ce n'est pas forcément une fonction qu'on va avoir besoin tout de suite. D'autres questions ? Moi, j'aurais aimé savoir, mais je n'ai pas le temps de préparer un QCM. même si vous aviez eu le temps d'expérimenter un petit peu Augmented. Il y a pas mal de choses, de discussions autour de comment apporter. J'ai donné une première solution qui consiste à, si vous passez par du DXF, passez-le bien dans Blender pour avoir du DAE. Vous aurez un résultat qui sera bien meilleur. Vous aurez plus de problèmes de surface qui disparaissent ou de manière de transparence de certains objets. Et ensuite, voilà, l'autre réponse étant ne pas être le DXF. Mais on n'a pas forcément le choix. Il y a un super format pour ceux qui ont la chance d'avoir AutoCAD 3D qui s'appelle SFP ou STP, un truc comme ça. C'est dans l'aide et qui donne des très bons rendus transférés depuis AutoCAD vers Augmented. Je n'ai pas AutoCAD 3D, donc je ne peux pas faire d'essai. Je continue de relire s'il y a des choses que j'ai changées. Est-ce que tout le monde a compris l'intérêt du XYZ ? Je pense qu'on l'avait déjà dit, mais si vous voulez, on peut refaire une rapide explication. Quand vous utilisez... Alors, je vais remettre Augmented comme ça, ça va repédaler. Quand on est sur un projecteur, je vais le mettre tout seul pour ça, je chauffe-moi. Je suis dans mon focus, donc dans la première page, j'ai mon PanTilt. Et ensuite, admettons que je suis sur le personnage. Si j'ai besoin, je peux passer en rappelant une dernière fois sur focus en XYZ. Alors, l'intérêt d'enregistrer la palette au format XYZ plutôt que PanTilt, ça va être assez utile si je rappelais la perche d'un mètre. Ma palette en XYZ va automatiquement préférencer le même endroit sur scène. Donc, du coup, ce sera très utile pour de l'adaptation de tournée, par exemple. Par rapport au système du PanTilt, ou si j'appuie d'un mètre, ma source, elle ne va pas un mètre plus haut systématiquement. Elle ne va pas repiquer toute seule. C'est un peu le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est dans la limite de la mécanique de la machine, ça vous permettra de faire des déplacements linéaires entre deux palettes XYZ par rapport à un déplacement polaire, c'est-à-dire un arc de cercle avec le système PanTilt. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on arrive à une heure, je ne sais pas si on va faire encore très très long. Ça, j'ai fait. Peut-être on a fait l'outil Perche, qu'est-ce qu'on a fait ? Les réponses au jeu, on les a faites aussi, l'unité, on a fait, construire les mots, on a vu. Écoutez, si personne n'a d'autres demandes ou d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là, je réfléchis s'il y avait un autre truc. Là, je vous recommande fortement d'aller voir la vidéo faite par Nick Gonzane, qui est le product manager de la famille EOS, qui vous présente en 30 minutes. Donc, ils ont bossé pour réussir à vous donner une idée de tout ce qu'il y avait, ou du moins de quelque chose de très exhaustif de la V3. Je ne pourrais pas le faire aussi vite, parler aussi vite que lui, j'y arrive, Alexis m'a dit que je parlais trop vite, il a raison, mais en montrer autant, je n'y arriverai pas. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou demandes, vous n'hésitez pas à ceux qui ne veulent pas parler, vous pouvez le poster sur le chat. Je vous propose qu'on s'arrête là, on refera un petit peu plus tard, avant Noël, un autre rendez-vous autour d'autres choses qui tournent autour. On va creuser les questions que vous m'avez demandées, auxquelles je n'ai pas su vous répondre. Et puis, on reviendra peut-être sur d'autres fonctionnalités qui sont récentes. Voilà. Essayez d'expérimenter le staging mode maintenant qu'on en a un petit peu démystifié l'usage. Jonathan, tu vois quelque chose à rajouter ? Non, on voit que le groupe est très actif en ce moment, on en est super heureux de voir que vous vous aidez mutuellement tous sur les problématiques EOS. Depuis la fin du confinement, on a un peu arrêté tout ce qui était webinaire et tout, parce que vous imaginez que ça nous prend énormément de temps et on a beaucoup de travail vu qu'on est à nouveau sur la route. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous voulez d'autres webinaires sur des problématiques particulières ou quoi. On n'a rien prévu pour le moment, mais après, comme d'habitude, s'il y a vraiment quelque chose d'important à mettre en place, on se débrouillera pour le faire. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. s'il n'y a pas d'autres questions, je souhaite bon courage, particulièrement à ceux comme nous qui ne sont pas confinés mais presque. J'ai le droit de sortir après 21h, c'est parti pour un moment. Continuez de bosser sur la V3, continuez de poser vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis merci à ceux qui suivent le replay de poster aussi leurs questions pour la suite. Allez, je coupe le record. Sous-titrage Société Radio-Canada